Si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Le patron de Catalina lui informe que Martin s'est échappé de la prison et donc par conséquent elle est en danger et pour cela il va lui affecter un garde du corps 24 heures sur 24. Il lui présente alors son meilleur agent pour sa protection, Catalina trouve que cela n'est pas nécessaire mais son patron insiste. Catalina demande donc à parler avec son patron en privé. Son nouveau garde du corps s'éloigne un peu. Catalina dit donc à son patron qu'elle ne veut pas de garde du corps car elle sait très bien se défendre toute seule. Mais ce dernier lui dit que ce n'est pas une option mais un ordre. Il lui montre alors les dessins qu'ils ont trouvé sur le mur de la cellule de Martin. Il lui dit qu'il est obsédé par elle et qu'il va tout faire pour la retrouver. Catalina n'a pas d'autre choix que d'accepter. Hernan Dario est toujours avec Mariana et sa fille tout ceci sous le regard de Catalina, la petite qui a du mal à se contenir mais il dit à sa mère lui dit que la fille de Mariana fait désormais partie de la famille et qu'elle doit prendre sur elle. Lorsqu'Hernan Dario décide de s'en aller, Mariana demande s'il peut la prendre dans ses bras, il accepte. Il prend Mariana dans ses bras mais cette dernière en profite à le serrer dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime. Elle dit à Hernan Dario qu'elle et sa fille Catalina la petite vont l'attendre. Hernan Dario n'en revient pas que Mariana décide de donner ce prénom à sa fille avec tous les prénoms qui existent déjà. Sachant également que sa tante avec qui Hernan Dario est en couple s'appelle déjà Catalina la petite. Marina lui dit que c'est Catalina la petite et qu'elle ne va pas le changer. Du côté de la diablesse, la femme de Antonio a finalement donné naissance à un joli garçon. La diablesse demande donc à ce que l'enfant soit lavé et emmené dans sa chambre mais la jeune femme lui demande de la laisser quelques jours avec le bébé. La diablesse refuse, le médecin lui dit alors que c'est vital que le bébé soit avec sa mère les premiers jours de peur qu'il ne tombe malade ou ne meure. La diablesse accepte. Catalina la grande est retournée à la chambre de Mariana. Elle vient de dire au revoir à sa mère lorsque Deyana arrive. Elle n'est pas enchantée de la voir et lui demande ce qu'elle veut car elle n'a pas de temps à perdre avec elle. Deyana lui dit qu'elle veut lui parler de Titi. Catalina lui dit alors qu'elles vont aller parler à la cafetaria. Elle dit à son garde du corps qu'elle va aux vestiaires et de l'attendre car il ne peut pas rentrer dans les vestiaires des femmes. Arrivée à la cafetaria, Deyana dit à Catalina que Titi veut être avec elle et qu'il est prêt à mettre le prix qu'elle veut. Deyana lui propose d'abord 5000, ensuite 10 000 mais Catalina lui dit qu'elle est vraiment une débutante car elle vaut plus que ça. Deyana lui demande alors de lui donner son prix. Catalina est intéressée à la condition qu'elle reçoive l'argent à l'avance et que cela reste très discret. Catalina lui dit qu'elle accepte pour 20 000 dollars. Deyana accepte et lui demande de lui donner trois jours pour tout préparer. Albero est chez la Diablesse, il est pris d'une autre crise en effet, la féticheuse continue de lui lancer les sorts. La Diablesse qui sait ce qui lui arrive, lui demande juste de rester tranquille et que ça va lui passer. Elle lui présente alors son fils. Albero lui demande comment elle a eu cet enfant. Elle lui dit qu'elle va lui raconter un jour. La Diablesse reçoit un appel de Lucho qui lui informe que Villa est en route pour la Colombie. Il lui demande de faire attention car il est décidé à la faire tomber. Pendant ce temps, dans la nuit, Villa et Martin sont prêts à décoller pour la Colombie. Martin raconte à Villa tout ce qu'il sait comme promis.